Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 8 septembre 2021, 6h04 du Québec, j'espère que ça va bien, même si ça ne va pas vraiment bien, mais ça va bien quand même. Pour chacun d'entre nous, ça ne va pas si mal, quand tu regardes l'ensemble de l'image, de la photo mondiale, et que tu regardes les nouvelles, tu as toujours l'impression que ça va très mal. C'est ça qu'on veut te donner comme impression aussi. Mais quand tu y penses, ça ne va pas si mal, mais ça va très mal. Ce qui va très mal, c'est l'état du monde, dans le sens où les libertés en prennent pour leur rhum, mais ça, ça fait l'affaire des dirigeants et des médias, donc on n'en parle pas beaucoup. On essaie de vous distraire avec le changement climatique, avec les mutations de certains virus économiques, parce que dans le fond, c'est ça qu'on a maintenant, un gros virus économique. Et on essaie de distraire avec ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe à Hong Kong, au Yémen. Là, c'est le procès au bas des attentats de Paris. Donc, tu as plein de choses qui sont là pour distraire. Puis les vraies affaires, on n'en parle pas. Le sort du petit monde, on n'en parle pas. Le fait que le sort du petit monde ne s'améliore jamais si on n'en parle pas non plus. Ça n'intéresse pas ce monde-là. Ils veulent vous garder dans votre situation misérable, toujours au crochet et travaillant pour l'État. Ce n'est pas important. Quand vient le temps et qu'il y a un vide dans l'actualité, on nous ramène les changements climatiques. Sauvons la planète. Alors que la planète n'a pas vraiment besoin d'être sauvée, c'est ceux qui vivent dessus, autant les insectes que les plantes que les humains. qui ont besoin d'être sauvés plus, mais plus les humains. Les plantes, les animaux, des humains avants qui n'arrêtent pas de faire avancer leurs bulldozers, toujours les mêmes. C'est les mêmes dirigeants qui vous disent qu'il faut sauver la planète, mais ils oublient de dire qu'il faut arrêter de faire avancer les bulldozers aussi. Mais c'est leurs bulldozers, c'est leurs projets, c'est leurs, comprenez-vous, leurs profits. Donc ça, c'est pas important. Mais vous, vous devez sauver la planète. De quelle façon on peut sauver une planète, je ne sais pas si vous avez un livre d'instruction pour ça. Mais la planète est là, puis 3-4 milliards d'années et plus, peut-être à peine 9 huit d'autres. Des renversements de pôles, des changements dramatiques de température, des tremblements de terre, des astéorites, des comètes, des explosions volcaniques majeures aussi, tsunamis, puis elle est encore là. Nous autres, il y a des chances qu'on soit là longtemps aussi, mais à souffrir. Toujours par les mêmes mains, nos dirigeants. Je pense que c'est important de se rappeler ça. Il faut essayer d'arrêter d'embarquer dans leur maligance, pour nous faire oublier le sort de l'humain, de toutes les couleurs, de toutes les orientations sexuelles, puis de toutes les orientations religieuses. On est tous leur troupeau de moutons. Puis ça, c'est important de se le rappeler. Pendant ce temps-là, au Canada, il y a eu une élection qui est en cours. Et on a vu hier le traitement que les foules hostiles, la Trudeau, lui ont réservé, on a lancé des pierres et ensuite des comportements qui sont condamnables. Parce que c'est pas comme ça que tu fais voir ta... tomber contentement envers un gouvernement, tu peux pas contrôler tout le monde non plus, mais c'est des comportements qu'il faut condamner. Il y a une façon, si tu crois que d'aller voter, c'est comme ça que tu changes les choses. S'il y en a encore qui pensent ça, que d'aller voter, ça va changer quelque chose, bien, tu t'en vas voter. Puis là, apparemment, selon les derniers sondages, les conservateurs sont en tête. Il y a des chances qu'on se retrouve peut-être avec un gouvernement conservateur minoritaire cette fois-là. Selon les derniers sondages, et j'ai fait le tour un peu partout et c'est à peu près la même chose partout, les conservateurs de Aaron O'Toole seraient autour de 34 % des intentions de vote contre 31 % pour Justin Trudeau au début de la campagne. C'était loin d'être comme ça. Donc, M. O'Toole, 48 ans seulement, qui a pris la tête de son parti il y a un an, risque d'être confronté à un feu de questions sur ses changements de position, notamment sur les armes à feu dans le prochain débat. Donc, encore là, on parle des armes à feu, entre vous puis moi, je ne sais pas que ça change dans la vie des gens. Mais enfin, encore là, toujours des problèmes. Comment le système fonctionne, c'est très facile de comprendre avec le symbolisme. on trouve des symboles que le bon peuple aime et sur lesquels il va être touché et on s'en va avec ça puis on ne parle jamais des vraies affaires. Le taux de taxation du pauvre monde, les salaires, les conditions de vie, l'amélioration des conditions de vie, les iniquités, tout ça, ça ne s'intéresse pas même le bon peuple. plus de bon peuple, il aime vivre de toute façon, le bon peuple est ignorant, il est primitif la plupart du temps et il se fait embarquer et toujours convaincu qu'une élection va changer sa vie et que le pays va s'améliorer instantanément le lendemain de l'élection. Wow ! Donc c'est ça, on nous raconte sur MSN via le Washington Post que Trudeau a été confronté à des foules qu'on qualifie ici d'anti-vaxxer sur la piste électorale et se heurte à des pierres volantes. Il s'est fait lancer des pierres quelques jours ou quelques heures après que le premier ministre Justin Trudeau a juré qu'il ne reculerait pas face aux foules d'anti-vaxxer des manifestants. Donc ce n'est pas vraiment des foules d'anti-vaxxer comme des foules d'anti ou de protecteurs des droits et libertés peut-être parce qu'on voit qu'on est dans un régime mondial qui fait avancer le fascisme. Tous ceux qui pensaient en faisant référence à l'apocalypse de Jean, je pense, et le chiffre de la bête qu'un jour tous ceux qui pensaient que ces gens-là déliraient que tu seras obligé d'avoir une espèce de code on faisait référence au chiffre de la bête 666 pour pouvoir acheter des choses ou bien là on est dedans à 100% avec le code QR et le passeport vaccinal. Tu ne peux pas aller au restaurant, tu ne peux pas aller au cinéma, tu ne peux pas aller au gym, tu ne peux pas aller au théâtre. Ça va être quoi la prochaine étape? Ça va être quoi le prochain passeport? Ça ne sera pas pour ceux qui ne sont pas vaccinés, ça va être pour ceux qui ont la mauvaise couleur de cheveux peut-être ou ceux qui ne sont pas pro changement climatique, pro ceci, pro cela. Si tu n'es pas d'accord avec l'idée qu'il faut avoir des voitures électriques partout, peut-être que tu ne pourras plus aller t'acheter une voiture ou je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais d'embarquer là-dedans, c'est très dangereux. C'est très dangereux quand on permet à un gouvernement, qu'un gouvernement c'est très puissant, ça a l'armée, les tribunaux, les systèmes de police avec lui. Quand on lui permet et qu'on accepte une imposition d'une follerie, comme dirait ma mère, c'est très dangereux. Le virus est là, il est très dangereux, il faut juste faire attention, prendre des précautions, mais d'aller plus loin que ça, je trouve que c'est vraiment embrasser le fascisme. Et quand t'arrives à l'application d'un passeport sanitaire, je pense qu'Hitler doit être se retourner dans sa tombe et être très heureux, il voudrait revenir sur Terre. Lui qui avait envoyé les Juifs au four crématoire, à la chambre à gaz et tous ceux qui s'opposaient à lui, il en a envoyé des dizaines et des dizaines de millions au cimetière. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est très important de se rappeler que c'est des mesures fascistes. Comme l'interdiction à l'avortement, comme on l'a vu au Texas, c'est des décisions fascistes. Le fascisme avance à grands pas. On le voit en Hongrie, on le voit en Pologne, le recul des droits des femmes, le recul des droits des gays. en Russie, même scénario. Et on normalise tout ça. Pas besoin de parler des autres pays totalitaires où il n'y a vraiment aucun droit. Donc, tous ces pays-là font reculer les droits. On accepte ça, on tolère ça. Pas étonnant que nos politiciens après prennent des décisions fascistes, comme la loi 101, la loi 21 au Québec. Maintenant, les passeports, d'ailleurs, les passeports vaccinaux ne sont pas partout au Canada. Le Québec l'oblige parce que, naturellement, c'est une terre fasciste. L'Ontario va mettre ça en branle à partir du 20, mais il y a plein de provinces qui ont refusé et qui ne le font pas, comme l'Alberta et d'autres provinces. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il y a des bonnes chances qu'on se retrouve avec un gouvernement conservateur. Est-ce qu'ils changeront les politiques? Est-ce qu'ils enverront le Canada dans une autre direction comme le Danemark qui a mis fin à toutes les mesures restrictives du passeport? D'ailleurs, ils étaient les premiers à mettre ce passeport-là, les pionniers, et ils ont été les premiers à mettre fin le 1er septembre et même un peu avant à ce passeport et à toutes les autres contraintes, sauf pour les voyageurs qui viennent au Danemark, mais pour les citoyens du Danemark, il n'y a plus aucune mesure. Il n'y a plus aucune restriction. On est revenu à la normale parce que le ministre de la Santé a dit que la COVID-19 ne représente plus un danger et tout est sous contrôle. Espérons que nous aussi on s'en ira dans cette direction-là. Mais quand tu regardes les grands titres des journaux et qu'on nous ramène la mutation du virus et qu'on a le variant MU maintenant qui serait un peu partout et les Israéliens qui veulent se faire vacciner une quatrième fois et qu'on voit des augmentations de cas comme dans toutes les vagues de grippe saisonnière, je ne sais pas s'ils veulent nous faire sortir de là, mais je ne pense pas parce qu'on en a fait maintenant et on l'a transformé en virus économique. et on veut et tu as plein de gens qui vont tomber ici au Québec avec le passeport vaccinal. Moi, je travaille dans la restauration. La majorité des restaurants ont perdu 50 à 70 % de leur business et ils ont toutes leurs factures à payer. Ils n'ont plus d'aide maintenant que les restaurants sont ouverts. Ça va tomber comme des mouches. Enfin, c'est un virus économique. Quel est le but de tout ça? Je ne le sais pas. Il n'y a personne qui le sait. Est-ce qu'il y a vraiment un but? Je ne le sais pas. Est-ce que le seul but c'est de protéger la population? C'est possible aussi. Puis qu'on ne soit pas conscient de toutes les répercussions ou qu'on s'en fout totalement peut-être du côté du gouvernement que tu perdes ta chemise. C'est possible aussi. Mais ce qui va être intéressant à suivre, c'est la chute peut-être de Justin Trudeau et de son gouvernement et l'avènement d'un nouveau gouvernement, celui d'Erin O'Toole. Et juste en passant, je vais vous faire juste un petit portrait de qui était Erin O'Toole. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent sûrement pas. C'est un homme politique canadien, hein? Et O'Toole est né à Montréal et a grandi à Port Perry. O'Toole s'est enrôlé dans les forces armées canadiennes en 1991 et a étudié au collège militaire royal. Jusqu'en 1995, il a été commissionné au commandement aérien en tant que navigateur aérien pour finalement atteindre le grade de capitaine. Après son service actif, il a obtenu son diplôme en droit pratiquant le droit pendant près d'une décennie. Donc, il se retrouve avec un avocat de plus. les politiciens sont soit tous des avocats ou des morons. Là, tu te retrouves avec les deux. Un moron avocat qui a été capitaine dans les forces armées canadiennes. Ça, c'est le futur premier ministre du Canada. Alors, bonne fin de journée sur ce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada